Exercice particulier puisque je parle devant un écran à des gens que je ne vois pas et je n'ai pas de son du tout. Donc nous allons initier cette conférence de presse dans un format assez particulier, en confinement, et je ne suis pas un as de la technique, donc j'espère que tout ça va bien fonctionner, merci à ceux qui l'ont installé. Nous avons des préoccupations très importantes sur cette période que nous traversons et nous devons accompagner les agriculteurs et tous les acteurs qui nous permettent de produire, de vendre nos productions. Nous avons concentré notre première semaine sur la réponse à toutes les questions des partenaires d'amont, la présence dans les industries agroalimentaires aussi pour pouvoir transformer, livrer les semences, les fertiles, les phytos, accompagner les horticulteurs qui ont connu des moments particulièrement difficiles. Hier, nous avons concentré notre énergie sur le maintien ouvert des marchés de plein vent. Je vois que beaucoup de questions sont sur ce sujet aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture s'est exprimé après les déclarations du Premier ministre hier soir. C'est donc essentiellement à ces questions que je vais répondre. Alors les marchés vont-ils pouvoir rouvrir ? La réponse est oui, si. Oui, si les règles de respect des gestes barrières sont, si le respect est total pour les gestes barrières. Je m'explique. Il a été diffusé énormément d'images de marchés où les gens se bousculent sur les uns contre les autres et ne respectent absolument pas les distances. Ce n'est pas le cas partout, mais c'est arrivé dans un certain nombre de villes. Et donc les maires ont pris des décisions de fermeture de marchés puisqu'ils n'arrivaient pas à maintenir l'ordre et le respect des gestes sur ces marchés. Nous avons travaillé hier toute la journée avec la Fédération des marchés de France. Et je remercie Mme Rubin. Nous avons travaillé avec l'APCA, les champs d'agriculture, puisque beaucoup de producteurs locaux sont présents sur ces marchés. Un guide de bonne pratique existe. Nous allons le renforcer notamment sur le volet sanitaire et gestes barrières pour pouvoir donner toutes les consignes de sécurité. Dans les départements, déjà les FDSEA et les jeunes agriculteurs et les chambres identifient les villes où il y a des marchés pour présenter au maire le guide de bonne pratique et apporter toutes les garanties sur le respect des distances pour que les gens puissent se réunir et avoir des états les plus éloignés et des gens qui ne se bousculent pas, qui ne touchent pas aux produits. C'est seulement de cette façon-là que nous arriverons à apporter toutes les garanties. Alors ça a été un choc hier soir à l'annonce. Nous avons travaillé dès hier soir jusqu'à très tard pour trouver les solutions. Les maires vont être approchés. Ils pourront avoir toutes les garanties et certainement nécessité aussi de mettre des gadivelles, des rubalises, enfin des éléments pour canaliser un petit peu la clientèle en quelque sorte. Je m'excuse d'employer ces mots. Présenter tout cela aux préfets qui, sur la base du respect de ces conditions, pourront ouvrir. Le guide de bonne pratique sanitaire à destination des maires est en ligne. Nous sommes en train de le parfaire, notamment à la page 3, pour améliorer les garanties sur les personnes qui sont dans ces marchés. Et vous pouvez aussi contacter vos chambres d'agriculture qui vous répondront sur ces questions. Voilà pour ce qui est des marchés. Évidemment, nous sommes en période de crise. C'est la guerre, a dit le président de la République. Cette décision ne nous plaît pas, mais nous essayons de faire au mieux. Il est évident que tout ne pourra pas se passer dans les supermarchés ou les commerces classiques d'alimentation. Nous avons besoin de ces marchés couverts et de ces marchés de plein vent. Je connais la détresse des producteurs qui ont pris cette annonce vraiment très vivement hier soir à 20h30. Donc, nous travaillons pour qu'ils puissent très vite réouvrir et travailler en respectant la loi et en respectant la sécurité. Un autre vol important, c'est l'emploi. Nous manquons de bras, c'est certain. 45 000 saisonniers nécessaires en mars, 75 000 en avril et à peu près autant au mois de mai. Tout ceci se cumule et ça représente 200 000 personnes qu'il faut trouver. Nous n'aurons pas la main d'œuvre étrangère comme d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'en raison des fermetures des frontières Schengen, mais aussi en raison des restrictions de circulation en Europe, les Polonais, les Roumains, tous ceux qui venaient d'habitude ne viendront pas. Nous avons donc engagé un travail très important avec Muriel Pénicaud, avec Pôle emploi, avec le ministère de l'Agriculture, avec l'ANEFA, l'Association nationale emploi, formation en agriculture. Je remercie Michael Jacquemin. Jérôme Voll, notre président de la commission emploi, a multiplié les réunions pour trouver les solutions. Et nous sommes en mesure de proposer très vite une plateforme que nous avons reprise à la FDSEA de la Marne, qui s'appelle Weezy Farm Mission, et nous lui avons donné un nom. Je vous invite à aller sur le site www.desbraspourtonassiette.com Voilà, je l'ai dit comme il faut, je pense, pour que vous puissiez déclarer votre disponibilité. Et de leur côté, les employeurs déclarent leurs besoins en main-d'œuvre. C'est un petit peu le blabla car de l'emploi, ou le mythique, si on veut faire plus sexy, de l'emploi. Toujours est-il que nous avons eu, dès samedi matin, un certain nombre de personnes qui se sont déclarées. Nous avons pu satisfaire des demandes en Alsace et dans d'autres départements. Dans le département du Sud, ce sont des quantités très 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 importantes de salariés dont nous avons besoin. Et les employeurs s'engagent à mettre en place toutes les mesures de garantie dans les champs d'asperges, dans les champs de fraises, ramasser un rang sur deux, mettre au bout du rang des jerrycandos, du savon et des grands rouleaux de sopalin jetables pour pouvoir s'essuyer et travailler dans de bonnes conditions. Les employeurs sont conscients qu'il faut offrir toutes ces garanties de sécurité, et ils le feront pour que des personnes puissent venir. Alors nous avons eu aussi l'appel de différentes associations ou organisations, une plateforme qui exerce dans la restauration, qui s'appelle Brigade, et qui a dit qu'il y avait 10 000 personnes qui du coup se retrouvaient sans emploi puisque les bars et les restaurants sont fermés. Nous sommes en contact démultiplié avec tout ce qui existe aujourd'hui en main d'oeuvre disponible, mais c'est aussi vos voisins qui sont en chômage technique, la coiffeuse, le restaurateur, des gens qui sont habitués à travailler, à travailler dur aussi, et qui sont prêts à venir donner un coup de main. Moi je suis impressionnée par l'élan qui se manifeste aujourd'hui, j'espère qu'on pourra satisfaire tout le monde. Alors je sais aussi qu'un certain nombre de producteurs du Sud aujourd'hui n'ont pas de solution et jettent leurs asperges, ça ça me fait le cœur, ça ne doit pas arriver, il faut absolument qu'on arrive à leur trouver très vite de la main d'oeuvre, et chacun d'entre vous, là où il est, peut jouer un rôle. Nous avons travaillé ce week-end avec les distributeurs pour qu'ils privilégient les achats français. Il nous revenait beaucoup de photos prises dans les magasins d'asperges et de fraises espagnoles qui étaient arrivées sur place, peu chères en plus, et nos producteurs voyaient passer ces produits et eux ne peuvent pas récolter, ça c'est pas supportable. Donc dimanche matin, j'ai appelé un par un les sept grands distributeurs, tous m'ont répondu favorablement pour dire ok, on bascule en français dès la semaine prochaine. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de cagettes résiduelles cette semaine, mais certains ont acheté des pages de pub, c'est le cas d'Intermarché, dans la presse quotidienne régionale, d'autres ont lancé des spots radio, U, Carrefour, Lidl, etc. Tous se sont engagés à faire des efforts, donc j'invite tous les intermédiaires, quels qu'ils soient, à se rapprocher des producteurs d'une part, des organisations de producteurs, des coopératives, de tous ceux qui ont des possibilités de faciliter cette mise en relation, et vraiment il faut que les producteurs qui sont très très inquiets puissent trouver des solutions rapidement. Voilà pour ce sujet de l'emploi et de ce secteur. Alors, il y a un secteur pour lequel nous n'avons pas de solution, et je suis atterrée de voir que mes collègues producteurs horticulteurs ont dû se résoudre à jeter toutes les plantes à massif, toutes les fleurs qu'ils avaient préparées pour la saison de plantation des fleurs. C'est une activité qui est très importante en France, nous avons 2300 entreprises horticulture pépinières, c'est un chiffre d'affaires d'un milliard 430 millions d'euros, et c'est 18300 emplois qui aujourd'hui sont en train de démonter les serres où toutes les fleurs étaient prêtes pour les jeter à la benne. C'est catastrophique, c'est une perte économique importante, psychologiquement c'est très difficile, j'ai beaucoup d'appels de gens qui sont très inquiets et malheureux de ce qu'ils vivent, et je les comprends. Nous les orientons vers les aides économiques, puisqu'ils n'ont pas le droit de vendre, nous les orientons vers toutes les aides économiques qui existent et qui ont été déployées par le ministère de l'économie et des finances, il y a les informations dans les FDSEA, nous allons faire en sorte aussi qu'elles puissent être accessibles dans tous les lieux, centres de gestion, chambres d'agriculture et tous les services emploi, pour que vous sachiez quoi faire dans ce domaine. Nous travaillons aussi avec une autre filière qui va arriver en production importante au moment de Pâques, c'est tout ce qui est la production de viande festive de Pâques, Pâques chrétiennes, Pâques juives, Ramadan, la production d'agneaux et de chevraux se passe surtout sur les deux mois qui viennent. Donc j'ai été en contact avec la présidente de la Fédération nationale Ovid, Michel Boudouin, avec le président de la Fédération des éleveurs de chèvres, Franck Moreau. Pour les chevraux, ça partait beaucoup en Italie, vous imaginez bien que tout ce qui exporte l'Italie est extrêmement perturbé. Donc j'ai demandé aux grands distributeurs là aussi et aux bouchers de s'engager à acheter plus ces agneaux et ces chevraux français, de laisser de côté l'achat néo-zélandais, on sait que c'est un approvisionnement important pour les agneaux, mais là nous sommes en guerre et en guerre économique aussi, donc il faut privilégier les agneaux français. Nous avons des quantités très importantes d'agneaux qui sont prêts, les éleveurs ont travaillé pendant des mois pour qu'ils soient prêts à consommer et à déguster sur nos tables dans les moments de Pâques, c'est-à-dire maintenant. Je sais qu'il va falloir peut-être découper plus, mettre sous barquette, mettre sous film pour des conditionnements de plus petite taille parce qu'il y aura moins de grands repas de famille comme d'habitude à Pâques pour les raisons que l'on sait, mais un certain nombre de distributeurs m'ont dit qu'ils allaient s'engager à le faire. Je sais que les bouchers sont prêts aussi, ça doit être fait pour tous les producteurs aux vins qui comptent vraiment beaucoup. Tout ceci s'organise et nous vous tiendrons au courant. Je n'ai pas d'autres questions qui apparaissent à l'écran, peut-être il y en a-t-il d'autres qui vont arriver. Je voudrais aussi vous dire que nous avons réuni tous les partenaires de l'AMON, les fabricants d'engrais, de phyto, de semences, le machinisme agricole, les réparateurs de matériel, le conseil en élevage, les vétérinaires qui sont très inquiets parce qu'ils n'ont plus d'activité classique en ce moment, mais ils doivent maintenir leur cabinet ouvert, notamment pour assurer la prophylaxie, pour assurer les prises de sang dont nous avons besoin pour exporter nos animaux. Donc tous ces métiers, nous les avons réunis. Nous avons fait remonter leurs demandes et leurs problèmes auprès de Bruno Le Maire et de tous les ministres autour de la table, ministres de l'agriculture, de l'emploi, de la santé, des courbes publics, etc., qui étaient avec nous en réunion lundi matin dans la réunion des forces économiques et des syndicats. Et nous essayons de trouver des solutions pour chacun. Le sujet le plus important, c'est que les salariés continuent à avoir confiance et à venir au travail. Je sais que le message est complexe entre rester chez vous et nous avons besoin de vous pour travailler, mais soyons clairs, si nous n'arrivons pas à maintenir l'activité économique, c'est-à-dire tous ces acteurs à chaque maillon de la chaîne qui sont là pour travailler, conduire des camions, assurer le remplissage de tel et tel, transformer, conditionner le produit, notre pays va s'arrêter. L'activité économique a fortement baissé. Nous sommes à 50-60% d'activité, alors que nos collègues italiens sont à 70%, les Allemands sont à 90-95% d'activité. Si notre pays recule et rétrograde, ça va être catastrophique et on devra fermer un certain nombre d'activités. Donc l'alimentation est un secteur capital. Le président de la République a dit qu'il y avait trois priorités, se soigner, se nourrir et travailler. Se soigner, bien sûr, nous avons une pensée pour les soignants qui travaillent énormément dans des conditions très difficiles. Nous connaissons tous aujourd'hui des gens malades ou des gens hospitalisés et ça nous affecte beaucoup. Nous avons aussi une pensée pour tous ceux qui sont dans cette chaîne de soins et dont nous avons vraiment besoin. Nous sommes l'activité nourrir qui est capitale aujourd'hui. Je vous avoue que pour les agriculteurs, c'est important et tous les acteurs de la chaîne alimentaire, c'est important de savoir que notre activité est reconnue comme prioritaire. Un certain temps, on a pensé que beaucoup de Français pensaient qu'on pouvait tout importer et ne pas produire en France. Non, ce n'est pas vrai. L'expression du président de la République a été très forte pour dire qu'on ne peut pas confier à d'autres notre sécurité alimentaire et notre santé, ça serait folie. Donc la souveraineté alimentaire, c'est très important. Il faut produire pour tous les marchés, mais il faut aussi produire pour toutes les bourses, produire le haut de gamme, la moyenne gamme et l'entrée de gamme. Et l'agriculture française est capable de le faire. Ça fait pas mal de temps qu'on tirait la sonnette d'alarme sur le fait que ça nous inquiétait de perdre la production. On voit là combien c'est important d'avoir une production autochtone, une production en France. Il faudra donc des politiques qui permettent de le pérenniser. Et puis travailler, parce que pour que tout cela fonctionne, il faut que tous les maillons soient au travail. Mais c'est aussi l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, l'entretien des lignes, l'enlèvement des déchets, des déchets ménagers, mais l'enlèvement aussi des déchets d'abattoirs. Il y a eu des fermetures de cimenterie qui nous ont posé problème. Ça risquait de faire fermer les écarissages. Ça risquait de mettre en difficulté les abattoirs. Les incinérateurs fonctionnent à plein pour prendre le relais là où c'est nécessaire. Donc je le redis, le tour de piste a été fait hier. Dans notre secteur d'activité, nous arrivons à maintenir l'activité. Et il faut absolument qu'on tienne en cette période difficile. Donc je regarde sur mon iPhone parce qu'on me dit que des questions arrivent via SMS, puisqu'il n'y a plus de questions affichées. La réponse des distributeurs est-elle à la hauteur ? Quel est le problème pour fermer les marchés ? Je reviens sur cette question. Il est vrai que l'attitude des Français dès l'annonce du confinement a été de courir vers les supermarchés pour faire le plein de courses. Alors de produits non périssables, bien sûr les pâtes, la farine, le sucre, et c'est nécessaire. Mais ce n'est pas les seuls produits que l'on consomme. Beaucoup ont acheté aussi beaucoup de plats préparés. Et donc nous avons eu un afflux. Ça a été compliqué pour les distributeurs de faire face. Et je salue les salariés des grands distributeurs. Ça a été compliqué aussi pour les industriels parce qu'il y a eu d'un côté l'effondrement de la restauration hors domicile et de l'autre côté le rush d'activité pour les distributeurs, comme on dit certains, ça a été trois fois Noël. Donc perdre 70% en direction de la restauration hors domicile pour les industriels, ce n'est pas facile à gérer parce que c'est des grands conditionnements. On ne peut pas basculer en grande distribution des pots de yaourt de 10 kilos ou des sauts de 10 kilos ou des pièces de bœuf de 5 kilos. Donc la difficulté, ça a été de s'adapter en si peu de temps à cette nouvelle demande. Les distributeurs l'ont fait. Nous leur avons demandé, nous producteurs, de vraiment jouer le jeu des produits français. La semaine dernière, il y avait plein de produits venant d'ailleurs et les agriculteurs voyaient d'un très mauvais oeil d'être obligés de laisser leurs produits dans les champs et voir ces produits arriver. Donc nous avons organisé avec les distributeurs le retour des produits français dans les supermarchés. Pour ce qui est des marchés, moi je dis qu'il faut travailler très très vite, travailler d'arrache-pied si nous voulons réussir à les réouvrir. Et je pense que c'est possible. Il faut simplement qu'on se tourne vers les maires et que les maires entendent que le guide de bonne pratique permet de fonctionner. Et je fais confiance au sens pratique des préfets. Alors la question du Figaro, quelle est la part de la main d'oeuvre étrangère sur les 200 000 personnes nécessaires que vous indiquez et donc la main d'oeuvre manquante ? C'est plus des deux tiers qui est une main d'oeuvre étrangère. Donc ça veut dire qu'on a un très très fort besoin de contrat de travail avec aujourd'hui des personnes disponibles pour venir nous aider dans nos exploitations. Je regarde si j'ai d'autres questions. Que se passera-t-il si votre appel de main d'oeuvre n'est pas entendu ? Si l'appel de main d'oeuvre n'est pas entendu, les produits resteront dans les champs et ce sera tout le secteur du maraîchage qui sera sinistré. Donc ça, il faut absolument le combattre et nous avons besoin de cette main d'oeuvre. C'est un appel solennel. Le ministre de l'Agriculture le relaie, l'a relayé. Nous allons faire une opération de communication encore plus forte avec les deux ministres probablement dans la journée pour essayer d'avoir plus de gens. Mais je note avec satisfaction que depuis qu'on a lancé cet appel, que le ministre l'a relayé, des bénévoles se manifestent, des non-agriculteurs. Bref, plein de gens qui sont sensibilisés à nos problèmes et qui ont envie de donner un coup de main. Alors, il a fallu pour cela aussi travailler pour rendre compatible le cumul du chômage technique et d'un emploi de ce type-là. C'est en train d'être fait. Il sera possible de cumuler le chômage technique et d'un emploi en heures plafonnées de ce type de travail saisonnier dans les champs. Par ailleurs, nous travaillons aussi pour avoir le déplafonnement des heures supplémentaires, le déplafonnement aussi des heures hebdomadaires, puisque quand le soleil brille et que la récolte est là, il faut pouvoir travailler un peu plus. Nos salariés agricoles et nos saisonniers ont l'habitude de ce sujet-là, c'est-à-dire faire des rushs de travail. Quand il y a une nécessité, les céréaliers le savent aussi, quand c'est le moment de la moisson, nous avons des salariés qui acceptent de travailler plus et on arrive jusqu'à 60 heures par semaine et c'est accepté par les salariés. Le plus important, c'est aussi le dialogue social, c'est-à-dire la discussion avec les représentants syndicaux lorsqu'il en existe dans les entreprises et avec nos salariés lorsque nous sommes des TPE-PME et que nous n'avons qu'un ou deux salariés. Nos deux salariés dans notre exploitation sont au travail cette semaine, ce qui me permet de continuer à travailler pour mes activités et ma mission de présidente de la FNSEA. Une question de retaire. Est-ce qu'il y a risque de pénurie pour le consommateur ? Actuellement, non, si la consommation est normale, c'est-à-dire si les gens ne vont pas acheter pour six mois de course à mettre dans leur placard. Si les Français achètent leur course régulièrement avec toutes les pâtes et la farine et le sucre et les plats préparés qu'ils ont déjà achetés, je pense qu'ils ont des réserves pour quelques temps, ce qui leur manque le plus, ce sont les produits frais. Donc les produits légumes et fruits de saison, les laitages et tous les produits, les produits des traiteurs, il faut continuer à aller chez nos commerçants pour qu'ils puissent continuer à travailler et qu'on les retrouve après la crise. Le pire serait qu'ils fassent faillite dans l'intervalle et qu'on les perde définitivement. Une autre question, est-ce que les aides de l'État sont suffisantes pour les entreprises ? Pour l'instant, ces aides sont conséquentes. Les reports de charges sociales, les reports d'un certain nombre d'annuités bancaires qui sont lancés, le conseil c'est de se tourner vers son banquier numéro 1, son centre de gestion numéro 2. Ils ont toutes les infos, nous avons fait une réunion hier avec les banques. Bruno Le Maire a mis autour de la table, lundi lors de la réunion, les banques, les assureurs, la banque centrale, le médiateur du crédit, bref, le médiateur des entreprises, toutes ces personnes qui sont là pour accompagner ceux qui se posent plein de questions, parce qu'en plus des problèmes de main d'oeuvre, ils ont aussi des problèmes financiers. Les indépendants ont taxé à l'aide de 1 500 euros par mois pour ceux qui ont tout perdu, et je pense à mes amis horticulteurs notamment, donc il ne faut pas hésiter à se tourner vers ces dispositifs qui sont aujourd'hui disponibles. Le document qui est en ligne sur le site du ministère est très bien rédigé, il est sous forme de questions-réponses, et il faut aussi reposer des questions qui sont renseignées dès le lendemain. La FNSE a mis en place avec la PCA et les jeunes agriculteurs une foire aux questions qui est en ligne et réactualisée tous les soirs, questions validées par le ministère, les différents ministères avec lesquels nous sommes en contact, pour apporter toutes les réponses, n'hésitez pas à consulter ces foires aux questions. Comment seront rémunérées les personnes qui répondaient à l'appel de venir dans les champs ? Combien de bénévoles se sont manifestés ? Eh bien, ceux qui vont venir travailler dans les champs seront rémunérés sur la base de la convention qui existe pour les travailleurs saisonniers. Je n'ai pas précisément le tarif en tête, mais c'est légèrement supérieur au SMIC. Et combien de bénévoles se sont manifestés ? Comme ce sont des bénévoles qui se manifestent en proximité, ça me remonte des départements, mais je n'ai pas un chiffre consolidé pour l'ensemble de la France. Mais voyez par exemple sur l'Alsace, entre le vendredi soir où j'ai annoncé l'opération « Des bras pour ton assiette », je lis en même temps les questions, entre le moment où je l'ai déclaré vendredi soir et samedi matin, plus de 100 personnes dans la nuit se sont déclarées. On les a immédiatement mis en relation avec les maraîchers alsaciens et ça a permis de résoudre beaucoup de problèmes. Donc moi je me méfie énormément des annonces de chiffres intempestives, « Je connais le besoin », c'est 200 000 sur les trois mois, nous connaissons le cadencement, 45 000, puis 80 000, puis 80 000 en plus. Donc c'est un travail de fourmi qu'il faut faire, tous azimuts, mais surtout le dire beaucoup pour pouvoir tenir. Alors, les questions reviennent beaucoup sur les marchés. Donc j'y reviens. Le guide de bande pratique sera-t-il suffisant ? La réponse est oui, puisque les maires veulent des garanties. Un certain nombre de maires ont laissé les marchés ouverts, avec une sécurisation, des barrières à l'entrée, un nombre de personnes en même temps, comme ont fait les grands supermarchés, puisque vous savez que pour les distributeurs, il y a aussi une règle de densité qui a été instaurée, pas plus de temps de clients par mètre carré dans les magasins. Ceci a été régulé, ils ont même mis des policiers à l'entrée pour gérer, pour qu'il n'y ait pas plus de personnes. Ils ont fait des horaires d'ouverture pour les retraités. Maintenant, ils font des horaires d'ouverture pour les personnels de soins. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Sur les marchés, je dirais, sans stigmatisation, que dans les petites villes et sur les marchés de moyenne taille, les choses se passent correctement. C'est-à-dire que le respect des distances est assuré. Là où il y a eu plus de rush, c'est sur les marchés les plus importants, en ville, où la fréquentation fait que c'est plus difficile de ne pas être serré. Mais j'appelle les gens à la responsabilité. Il faut vraiment respecter ces distances. C'est salutaire pour nous, agriculteurs. Un bon message, un jeune de Vendée qui me dit « Je suis étudiant, je veux bien être bénévole. Dites-moi avec quel contact je dois opérer. » Eh bien, s'il est en Vendée, qu'il se tourne vers la FDSEA de Vendée, qu'il lui apportera la réponse. Ce guide de bonne pratique, oui, il est suffisant. Oui, le Premier ministre n'a parlé que des petites communes qui n'ont pas de supermarchés en proximité. Je sais que des maires de grandes villes, et plusieurs m'ont appelé ou m'ont envoyé des messages ce matin tôt, veulent aussi réouvrir. J'ajoute que les marchés de proximité, c'est bien pour les producteurs, mais c'est aussi bien pour les habitants de centre-ville, les personnes plus âgées qui ne peuvent pas aller dans les grandes surfaces ou dans les commerces qui sont souvent loin de chez eux, les maires de famille qui ne veulent pas se déplacer X fois. Il y a plein de personnes qui sont adeptes de ces marchés, il faut donc qu'on fasse tout pour pouvoir les réouvrir. Je suis persuadée que la sagesse et puis le pragmatisme, d'une part des organisateurs de marché, d'autre part des vendeurs eux-mêmes, quels qu'ils soient, alors vendeurs seulement alimentaires. Ça veut dire que tous les autres produits, le textile, les produits un peu exotiques que l'on voit, enfin pas exotiques, pas les fruits et légumes exotiques, mais tout l'artisanat local ou de très loin que l'on voit, eux n'ont pas le droit d'être sur place. Donc il faut tout faire pour réouvrir ces marchés. Et je compte beaucoup sur la relation qui s'opère en ce moment entre les municipalités et les chambres d'agriculture qui portent la marque Bienvenue à la Ferme avec la Fédération des Marchés, tous les traiteurs et tous ces métiers de bouche qui sont sur les marchés. Nous sommes en relation et nous travaillons ensemble pour le faire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Tous les gens qui vont au travail savent qu'ils ont besoin de conditions de sécurité et nous essayons en tant qu'employeur de les apporter partout où nous nous trouvons. C'est vrai sur les chaînes d'abattage, c'est vrai dans les camions, c'est vrai pour ceux qui vont travailler dehors. Évidemment qu'il faut respecter le 1 mètre, 1 mètre 50 de distance, éviter de se serrer la main, éviter de s'embrasser, éviter les contacts. Et ça, je crois que tout le monde le fait aujourd'hui. Comme on fait un certain nombre de commerces qu'on a vus à la télévision, les boulangers, les bouchers, mettre des plexiglas ou mettre des éléments qui permettent la distance entre les vendeurs d'une part et les clients d'autre part, tout ceci peut se mettre en place. Et vous savez, moi je fais confiance au sens pratique et au pragmatisme de ceux qui vont essayer de mettre tout ça en œuvre pour que nous puissions y arriver. Tout ne se fera peut-être pas dans la journée, mais je sais d'ores et déjà que dans mon département, pour les marchés qui devraient avoir lieu demain, on essaye de résoudre les problèmes dans la journée. Donc s'il n'y a qu'une journée blanche aujourd'hui, il faut faire le plus vite possible, mais il faut faire les choses tout à fait correctement. Voilà. Alors est-ce qu'il y a risque de pénurie pour les consommateurs ? J'ai répondu, la réponse est non. Je voudrais peut-être insister sur un autre point, peut-être plus large. Vous avez vu que le président de la République a, dans sa première réflexion, dit « ce serait folie de confier notre sécurité alimentaire à d'autres ». Ce matin, dans une interview, le ministre de l'Agriculture était questionné en disant « mais ça veut dire qu'il faut faire une production massive en France ? » Et le ministre a répondu oui. Le journaliste a insisté, ça veut dire qu'il faut faire une production de masse. La réponse est oui. Aujourd'hui, nous devons produire en quantité. Il y a des produits bio, 7%. Il y a des produits sous signe officiel de qualité, 25%. Mais tous les autres produits sont nécessaires également. Et s'il est vrai que, sur la première partie du mandat, nous avons beaucoup entendu parler, M. Macron, de « monter en gamme », on voit aujourd'hui qu'on a besoin de toutes les formes d'alimentation. L'alimentation haut de gamme, l'alimentation moyenne gamme, l'alimentation entrée en gamme. Et c'est vrai aussi pour le vin. Ayons une pensée pour nos amis viticulteurs, qui en ce moment souffrent énormément, parce que les taxations, Trump, 25%, les privent d'un certain nombre de marchés. Donc il faut aussi penser aux producteurs de vin et acheter des vins français. Partager une bonne bouteille de vin, ça fait du bien aussi quand les moments sont difficiles, comme ceux que nous traversons en ce moment. Bref, il ne faut pas changer toutes nos habitudes de consommation. Les agriculteurs français vous attendent pour consommer l'ensemble de leurs produits. Indéniablement, il faudra repenser aussi la sécurité alimentaire à la française, la sécurité alimentaire européenne. J'espère que dans les débats de la PAC, la politique agricole commune, tous ceux qui étaient radins par rapport à un budget de la PAC et qui ne voulaient pas consacrer plus à la politique agricole commune pour l'alimentation, voire ceux qui voulaient retirer 10% des surfaces de la production pour y mettre des zones non cultivées et de la biodiversité, doivent aussi repenser certainement leur façon de voir les choses. Il faut produire plus et mieux avec moins d'impact, mais il faut produire. Vous voyez les pays qui ont des problèmes d'approvisionnement, les difficultés qu'ils rencontrent vis-à-vis de leur population. Donc, si je peux me permettre une conclusion, c'est bien de dire que les agriculteurs sont au rendez-vous avec l'ensemble de leurs partenaires, tous les partenaires de la chaîne logistique. Nous sommes un secteur prioritaire, nous le savons, cela a été dit. Et un grand merci à tous ceux qui nous aident à continuer à produire et à continuer à commercialiser. du champ jusqu'à l'assiette. Tous les acteurs sont importants. Il y a des grands opérateurs, des petits opérateurs, mais si l'un de s'arrête, c'est la catastrophe. Donc, continuez à manger français, faites confiance aux agriculteurs. Les agriculteurs ont besoin de vous, vous le disent. Les consommateurs ont besoin des agriculteurs. C'est en quelque sorte une retrouvaille qui s'opère aujourd'hui sur l'essentiel. Se soigner, se nourrir, manger, assurer notre alimentation et puis travailler pour continuer à approvisionner la chaîne alimentaire, les magasins et tous ces biens essentiels dont nous avons besoin. Donc, je m'excuse pour les conditions un petit peu particulières de cette conférence. Et comme me le rappellent Marion et Christine, mes aides-mémoires, je vous donne rendez-vous pour ce type de visio-conférence de presse qui pourrait être organisé au fur et à mesure des événements. Prenez soin de vous, soyez prudents et merci pour votre écoute et pour votre soutien en relayant nos messages de la prophétie agricole. Merci beaucoup. Merci.